bonjour et bienvenue sur ma chaîne ou bon retour à toi si tu me connais déjà je m'appelle aurore et je suis spécialiste en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne je vais t'aider à éveiller ton pouvoir créateur afin de manifester la vie de tes rêves aujourd'hui je vais te présenter une technique de manifestation très efficace la visualisation créatrice ou comme l'appelé néville godard la rêverie contrôlée tu dois savoir que comme toutes les techniques que je te présente ici sur ma chaîne permettant de reprogrammer ton esprit afin de matérialiser une réalité qui te plaît ce sont des choses que tu fais déjà naturellement simplement pas de la bonne manière ce qui fait que tu crées une réalité qui ne te plaît pas forcément voire qui te déplait fortement donc on va repartir ensemble sur le principe de base qui est que tu es le dieu créateur de ta réalité ce sont tes pensées qui créent tout ce que tu vois devant tes yeux avec tes yeux physiques et par conséquent tout ce qu'il y a dans ton esprit tout ce que tu vois dans ton esprit est accompagné de tes pensées parce qu'une pensée crée une image va se matérialiser dans ta réalité tridimensionnelle donc visualiser tu le fais déjà sans arrêt en fait on ne peut jamais s'arrêter de penser donc de créer des images qui vont elles se matérialiser dans notre réalité seulement tu vas visualiser souvent des choses négatives en adéquation avec ton programme parce que sache que tu as un programme qui a été installé dans ton esprit qui conditionne toute la réalité actuelle qui a été implanté dans ton cerveau à ta toute petite enfance avant de présenter une technique je préfère toujours résumer un petit peu les principes de base au cas où tu viennes d'arriver sur ma chaîne c'est toujours important et au cas où tu ne connaisses pas grand chose à la manifestation je tenais à faire une parenthèse quand même intéressante avant de continuer sur le sujet qui fait partie du sujet c'est que sache qu'il y a certaines personnes et peut-être que toi tu en fais partie qui n'arrivent pas du tout à visualiser des images en effet nous ne sommes pas du tout calibrés de la même manière et il ya des gens moi je j'ai du mal à l'imaginer parce que je suis la reine de la visualisation je je me suis toujours j'ai toujours adoré partir dans des rêveries sur ma vie ou sur ce que je voudrais que j'ai du mal à entrevoir ça mais il ya des gens qui ne réfléchissent que par des sons qui ont des pensées c'est seulement des sons donc ils ont du mal déjà ils n'arrivent pas du tout à visualiser mais ça de toute façon à travers toutes les techniques de manifestation si tu n'arrives pas à visualiser tu peux te contenter d'affirmer robotiquement par exemple j'ai fait une vidéo sur le sujet les affirmations fonctionnent très bien mais tu verras qu'en fait à force de faire ça à force d'affirmer il ya des images qui vont s'associer à ça tu développeras certaines facultés que tu ne pensais pas avoir si tu n'arrives pas à visualiser mais de toute façon sache que j'ai des techniques pour chaque personne qui n'arrive pas à en faire une en particulier donc de toute façon à travers cette chaîne je ne vais pas arrêter de t'en partager il y a aussi quelque chose de très important c'est que non seulement il ya des personnes qui n'arrivent pas du tout à visualiser une image mais il y a d'autres personnes dont je faisais partie et c'est peut-être ton cas c'est pourquoi tu n'as pas de résultat jusqu'à présent qui visualise de la mauvaise façon ce qui va engendrer des miettes ou des résultats que tu ne veux pas ou alors pas de résultat du tout et je vais t'expliquer à travers cette vidéo cette erreur que tu dois faire certainement que je faisais moi aussi bien sûr de toute manière tu trouveras ce qui est parfait pour toi je t'expliquerai comment apprendre à bien visualiser à travers cette vidéo mais le plus naturel ce sera pour toi mieux ça fonctionnera tu vois par exemple neville goddard lui il adoré visualiser c'était vraiment son truc pour pouvoir manifester et joseph murphy qui un autre auteur célèbre dans le domaine de la loi de l'attraction lui par exemple son truc c'était les affirmations les deux ils ont eu le même maître c'était à doula mais ils ont trouvé chacun la technique qui marchait à tous les coups pour eux donc par exemple aujourd'hui tu peux tu peux essayer à la suite de ma vidéo de visualiser de changer ta manière de visualiser mais si tu n'es pas à l'aise pour l'instant tu peux rester sur les affirmations ou sur d'autres types d'exercices les exercices ce ne sont pas les exercices qui manifestent ça je n'arrête pas de le dire donc si tu n'arrives pas tu te sens pas à l'aise dans un en particulier c'est pas grave tu laisses tomber tu en fais un autre ou peut-être tu y reviendras plus tard parce que moi maintenant que grâce aux affirmations robotiques que je vais t'expliquer ensuite l'utilité qu'elles ont dans la visualisation maintenant j'adore visualiser et c'est très efficace alors qu'avant c'était pesant pour moi et je n'avais aucun résultat puis reste vraiment avec moi parce qu'à la fin de la vidéo je te donnerai un super exercice qui marche à tous les coups en bonus donc on va repartir un petit peu sur le principe des affirmations robotiques très rapidement puisque c'est pas le sujet de la vidéo donc les affirmations robotiques comme son nom l'indique c'est d'affirmer affirmer affirmer en boucle trois ou quatre affirmations pendant un temps donné pour qu'elles s'impriment dans ton subconscient de manière rapide et efficace l'avantage de cette technique c'est que pendant que tu affirmes surtout si tu le fais à voix haute il n'y a pas de place pour les pensées parasites tu peux difficilement mentalement tu peux mais verbalement quand tu les quand tu les énonces à voix haute c'est tu tu constateras par toi même que c'est impossible d'avoir une autre pensée qui contredirait ça en même temps que tu affirmes ce pourquoi c'est très efficace le problème avec la visualisation que moi j'avais il y en avait plusieurs d'ailleurs que je vais t'énoncer c'est que quand je commençais déjà en fait moi j'avais compris qu'il fallait se mettre dans un état méditatif et commencer à s'imaginer une grande scène soit la première personne soit la troisième personne avec des choses assez claires etc donc je me faisais tout un film déjà en fait c'était compliqué donc si tu te compliques la vie pour faire une technique ça va pas mais je pense que je suis pas la seule à penser que c'était comme ça qu'il fallait visualiser puis moi vu que j'étais pas heureuse dans ma réalité j'adorais ça partir dans des rêveries moi je rêvais ma vie je ne vivais pas mon rêve c'était cette phrase se prêtait bien à ce que je pouvais ressentir et vivre donc pour moi en fait la visualisation c'était très facile l'exercice en soi même si en fait ce qu'il y avait de plus compliqué pour moi et c'était justement le gros problème c'est que quand je commençais à m'imaginer une scène que je voulais se voir se réaliser surtout en ce qui concerne l'amour une personne spécifique ça loupait pas à chaque moment je commençais mon film il suffisait les pensées parasites elles arrivent très facilement une pensée parasite et hop je perdais le contrôle d'où le nom rêverie contrôlée et Neville Goddard dit si tu n'es pas clair dans ce que tu veux dans ta visualisation elle prend le dessus sur toi et ça partait une pensée négative et je partais sans m'en rendre compte et après au bout de 5 minutes j'étais passée par A puis Z puis O et je me disais mais je rembobinais je me disais mais là en fait mais qu'est-ce qui t'as fait ? je me souvenais même plus en plus de la pensée qui m'avait fait partir dans tout ce truc qui est arrivé en plus à un point qui n'avait rien à voir avec le départ et du coup j'avais flingué mon exercice de visualisation parce que donc le principe c'est que cette petite scène que tu vas te faire dans ta tête elle est censée avoir pour but de s'imprimer et de se réaliser ensuite comme quand tu vas affirmer ou comme quand tu vas écrire je ferai une vidéo spécialement pour le scripting parce que j'ai aussi mis en place un exercice spécial pour éviter de partir justement dans des pensées parasites donc le but c'est justement de ne pas partir de ne pas se laisser envahir par des pensées parasites donc comment faire ça ? parce que je te le rappelle ce qui t'empêche de manifester c'est pas le traumatisme que tu as vécu il y a 10 ans etc pas directement ce sont les pensées qui se sont ancrées dans ton esprit reliées à cette mémoire donc parfois tu n'as même pas conscience en fait que c'est relié à cette mémoire les pensées contraires en fait à ce que tu veux c'est ça le problème donc si tu visualises et qu'il y a des pensées parasites qui viennent gâcher ton film forcément c'est ça qui va se manifester et pas ton aspiration avant de t'expliquer ce que tu vas devoir mettre en place pour visualiser correctement et que ce soit efficace je vais te parler d'un deuxième problème dont on ne se doute pas forcément quand on visualise et ce problème c'est d'arriver à capter la différence entre le fantasme et la rêverie contrôlée et ça, cette différence fondamentale entre le fantasme et la rêverie contrôlée c'était le deuxième problème que je rencontrais dont je ne comprenais pas en fait la différence en plus des pensées parasites qui me gâchaient mon film et qui avaient pour résultante en fait que ma visualisation ne fonctionnait pas ou que très peu donc déjà en plus quand tu le fais d'un état de conscience de manque c'est pour ça qu'il faut affirmer sur son self-concept etc. en amont tu vas forcément partir dans le fantasme surtout si l'objet de ton aspiration est ta personne spécifique parce que le fantasme c'est quoi ? c'est quand on s'imagine bon et surtout souvent avec une personne etc. une jolie scène voilà tu l'embrasses tu la vois tout machin etc. ça te transporte et du coup je me disais mais c'est ça en fait visualiser moi je m'imaginais la scène etc. je ressentais les émotions et je pensais qu'il n'y avait pas de différence mais seulement il y en a une fondamentale quand tu fantasmes de toute façon tu verras que même si tu restes fidèle à ta scène c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée parasite tu verras qu'à un moment elle prendra le dessus sur toi ça va partir à un point où ça va tellement te transporter que tu auras l'impression d'avoir le contrôle sur ce que tu visualises mais tu ne l'auras pas non plus en même temps et tu vas quand même ça va quand même être teinté d'espoir et de frustration et d'attente et ça après que je t'ai dit ça tu vas arriver à faire la différence la rêverie contrôlée tu dois avoir la maîtrise totale comme si tu écrivais le script d'un film tu dois avoir la maîtrise totale sur ce que tu ressens tu dois être sûr et ça doit être un film clair court et concis et ça justement du coup je vais en venir à la technique que je vais te donner pour visualiser correctement parce que souviens-toi de ce moment que je suis sûre qui t'est déjà arrivé où tu as eu comme ça furtivement l'image de quelqu'un que tu connais avec qui tu as de bonnes relations ou à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps par exemple tu as son image qui t'arrive en tête de façon très furtive et boum tu la croises ou quelques jours après elle t'appelle c'est ça la visualisation créatrice et la rêverie contrôlée c'est une image simple claire concise qui arrive dans ta tête et qui ensuite se matérialise parce que il n'y a même pas eu le temps de penser contraire déjà pour cette personne il n'y en a pas en adéquation avec ton programme parce que tu remarqueras que ça ne fait pas ça avec tout le monde ça ne le fait que pour certaines personnes en particulier ces personnes en particulier ou quand tu y penses c'est boum une image une émotion vu que tu as de bonnes relations avec cette personne mais tu n'as même pas le temps en fait mais ça se fait si tu veux ça se fait inconsciemment une image une émotion positive et ça se matérialise c'est tout pas de temps pour des pensées parasites la rêverie contrôlée ça fonctionne comme ça c'est ce que tu sais faire c'est ce que tu fais déjà et ça fonctionne comme ça et c'est comme ça que tu dois la mettre en place pour manifester tes désirs donc déjà comment arriver à mettre ça en place de manière efficace déjà sache que à force de mettre en place mon exercice de 10 minutes d'affirmation robotique dont je t'ai mis la vidéo en lien tu verras qu'à force de t'entraîner à affirmer sur ce que tu veux de manière straight to the point comme on dit en anglais c'est-à-dire efficace concis tu vas droit au but 3 ou 4 affirmations après tu fais autre chose ça va entraîner ton cerveau à justement comme je viens de le dire aller droit au but se focaliser vraiment sur un désir pas de place pour les pensées parasites et après tu lâches prise tu fais autre chose donc ça en fait à force de le faire tu vas voir que quand tu vas visualiser ce sera de la même manière en fait tu vas arriver à être focus sur ton désir en particulier tu sais ce que tu veux et ensuite tu vas lâcher prise sur ce que tu viens de visualiser tu vas faire autre chose et ça viendra naturellement dans ta réalité à force de répéter cette visualisation ou parfois même une fois ça suffit parce que tu le sais surtout quand c'est une personne que tu aimes et que tu espères quand tu te visualises avec elle dans les bras l'un de l'autre que tu l'embrasses c'est un peu difficile de penser à autre chose déjà que tu penses à elle toute la journée donc ce qu'il faut c'est vraiment arrêter de visualiser comme ça parce qu'en plus quand tu fantasmes vu que tu le fais dans cet état là c'est comme si toi tu as l'impression d'essayer d'imprimer cette scène dans ton cerveau que tu voudrais voir se matérialiser mais en fait figure-toi que tu envoies le message inverse puisque tes émotions elles sont toujours teintées de manque de frustration de j'aimerais trop que ça arrive donc en fait si t'es comme ça ça veut dire que tu doutes finalement en fait indirectement et c'est ce que tu envoies comme message en fantasment comme ça à ton cerveau au lieu d'envoyer une visualisation qui fera office d'une affirmation une déclaration claire à ce que tu veux à ton subconscient pour que ce soit ça qui s'imprime et ensuite qui s'imprime dans ta réalité 3D donc déjà les affirmations robotiques dans tous les cas ça va être efficace pour ça moi j'avais complètement laissé tomber la visualisation puisque ça m'énervait donc je me suis vraiment focalisée sur les affirmations et après j'ai eu des images qui sont venues et de toute façon vu que les choses en plus grâce à cette technique c'est formidable ça s'enchaîne t'as tout ce que tu veux du coup après j'ai été dans une bonne vibration et énergie afin de pouvoir visualiser des images de manière efficace et qui vont m'apporter ce que je veux deuxièmement moi je te propose deux choses pour que tu arrives à visualiser correctement de manière efficace c'est soit carrément tu sélectionnes une image pas un film une image toi dans les bras avec ta personne ou en train de déjeuner ensemble ou bon par exemple c'est de l'argent ça peut être aussi tenter de manque et de fantasme quand on visualise donc toi voilà à tel endroit je sais pas au volant de ta belle voiture ou des choses comme ça une image tu essayes d'y associer une émotion mais c'est pas grave parce que c'est comme quand tu commences à affirmer même si au début tu le ressens pas à force de se répéter cette image au même titre que les affirmations tu verras que tu vas commencer à ressentir les émotions qui y sont associées forcément donc soit une image soit une scène ultra courte pour qu'il n'y ait pas le temps de penser à autre chose exemple pour ta personne spécifique tu peux t'imaginer elle toque à ta porte tu es dans ta chambre et elle vient t'apporter un petit déjeuner incroyable comme tu aimes au lit vous vous souriez vous vous regardez même pas de discussion vous vous souriez vous regardez et tu l'embrasses et terminez voilà ta scène vraiment comme ça tu la réfléchis même à l'avance si tu veux un truc qui te plaît tu peux l'écrire à l'avance même si tu veux comme un réalisateur ferait pour son film et tu t'en tiens au script court et là tu peux être sûr que tu auras réussi réussi pardon une visualisation qui va t'apporter des résultats et en plus c'est comme ça parce que moi du coup je fais toujours un mix de toutes les techniques tu vas pouvoir visualiser cette courte scène ou cette image de manière robotique boum tu te la passes en boucle dans ta tête jusqu'à ce que tu ressentes les émotions tu peux associer ça à l'exercice d'affirmation robotique de 10 minutes etc et là ce sera super efficace ce sera vraiment efficace comme ça c'est comme ça que doit se faire la rêverie contrôlée afin qu'elle ne prenne pas le dessus sur toi et que du coup tu es l'inverse de ce que tu veux parce que quand tu fantasmes tu auras toujours l'inverse parce que le fantasme c'est le manque c'est on désire quelque chose qu'on n'a pas on est là et du coup tu t'envoies un message de manque qu'est-ce que tu as dans ta 3D rien le manque le manque de ce que tu veux en plus ce genre d'exercice ce sera tellement efficace pour ta concentration tu vas voir que tout ça ça va vraiment développer tes facultés mentales même en dehors du fait de manifester ta réalité moi je vais vraiment direct à ce que je veux je ne réfléchis plus à trouver mes mots je ne suis plus perdue je n'hésite plus ça va vraiment t'aider à ça déjà petite parenthèse moi ça a amélioré plein de choses à côté en plus de ma réalité qui s'est transfigurée comme la tienne va se transfigurer j'en suis certaine donc maintenant on va finir avec un exercice qui est très puissant et qui va te permettre de pouvoir manifester rapidement ce que tu veux donc en plus de cette nouvelle manière de visualiser je vais t'expliquer maintenant un exercice très sympa à faire en plus qui va t'aider à t'endormir donc il faut que tu saches qu'à l'endormissement c'est pour ça que je préconise aussi de réciter des affirmations aussi aux personnes que je coach c'est vraiment ça je le dis à chaque fois pour s'endormir il faut réciter des affirmations puisque la réalité dans laquelle tu t'endors est invariablement celle dans laquelle tu te réveilleras ça c'est une certitude puisque quand tu t'endors tu pars direct dans la quatrième dimension dans ton imagination donc il faut vraiment que tu t'endormes avec l'émotion reliée à l'état de conscience dans laquelle tu vas te réveiller le lendemain matin ça c'est très important donc quand tu vas aller t'endormir tu peux me faire une session d'affirmation robotique de dix minutes avant tu vas fermer les yeux te concentrer sur une image une image un lapin infime par exemple j'en sais rien si tu désires que ta personne spécifique te demande un mariage tu peux l'imaginer à genoux devant toi enfin sur un genou comme quand on fait une demande en mariage avec ce regard langoureux et amoureux que tu espères et tu t'en tiens à cette image tu la gardes en tête et cette image tu vas te focaliser dessus et vraiment la garder à l'esprit jusqu'à ce que tu t'endormes c'est un exercice compliqué à faire au début mais je suis sûre que tu vas y arriver et crois-moi que ça si tu le fais tous les soirs avec pour image le désir que tu souhaites voir se concrétiser en priorité rapidement je te garantis qu'il va arriver dans ta réalité beaucoup plus rapidement que tu pourrais l'imaginer possible parce que ça j'aime bien comparer ça à ça c'est comme si tu envoyais un mail directement à ton subconscient avec en pièce jointe ce que tu veux et ça il va l'imprimer ça va s'imprimer directement puisque comme je t'ai dit ce moment clé de la journée à l'endormissement c'est là où ton subconscient il est ultra réceptif donc tu verras essaye ça le coup de l'image à l'endormissement déjà essaye de mettre en pratique cette nouvelle manière de visualiser que je t'ai exposé dans cette vidéo et essaye cet exercice rien qu'avec cet exercice tu peux avoir ton désir ça c'est une garantie j'ai manifesté des tas de choses de cette manière là voilà donc j'en ai fini pour aujourd'hui pour cette vidéo sur la visualisation créatrice ou rêverie contrôlée donc j'espère que c'est plus clair pour toi en tout cas moi dès que j'ai mis en place ce que je viens de t'exposer dans cette vidéo j'ai eu des résultats extraordinaires dans ma réalité donc comme d'habitude n'hésite pas à me faire part en commentaire de tes impressions sur ce que je viens de dire si tu as mis en pratique ce que je t'ai exposé dans cette vidéo les résultats que tu as pu constater dans ta réalité partage la vidéo au plus grand nombre aime la vidéo abonne-toi si ce n'est pas déjà fait afin que je puisse faire grandir cette chaîne et aider au maximum de personnes à concrétiser une réalité qui leur plaise sur ce je t'embrasse très fort merci je t'embrasse